Acte au chapitre 14 Et comme les païens et les juifs de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystra et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle, alléluia ! A Lystra se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds ! » et il se leva d'un bond et marcha, alléluia ! A la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous ». Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhartons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils, par ces paroles, empêchez la foule de leur offrir un sacrifice. Merci Seigneur, parce que Paul et Barnabas, Seigneur, avaient réellement la crainte de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'ils voulaient te rendre à toi seul toute la gloire, Seigneur, et ne point devenir eux-mêmes une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour toutes ces personnes, ni des idoles. Amen. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapis d'épaule, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, ayant entouré, il se leva et entra dans la ville, gloire à Dieu. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On voit, Seigneur, que juste après avoir été lapidé, Seigneur, peu de temps après, Paul retourne au même lieu où il a été lapidé. Merci, Seigneur, parce que l'amour nous presse, Seigneur mon Dieu, même si nous passons au travers des persécutions, afin d'annoncer l'Évangile, Seigneur mon Dieu, et de pouvoir suivre, Seigneur mon Dieu, et bien les disciples, Seigneur mon Dieu, qui sont formés par l'annonce de l'Évangile. Amen. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi, et demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amen. Gloire à Dieu.